... Mesdames, Messieurs, bonjour. Évidemment, je dois vous remercier tout particulièrement au nom de l'Académie des sciences et de l'Institut de France qui organise ensemble cette série de 8 leçons sur le climat d'être venu aujourd'hui malgré ce changement d'horaire qui nous a été malheureusement imposé compte tenu à la fois des circonstances, des leçons précédentes décalées, voire annulées. Et c'est la raison pour laquelle nous vous sommes extrêmement reconnaissants de vous être déplacés et de remplir un peu cet auditorium pour le plus grand plaisir, évidemment, de nos deux intervenants qui vont donc, une fois n'est pas coutume, et une fois sera la dernière fois, se succéder avec un battement de une demi-heure. Donc nous arrêterons vers 14h15, 14h20, et nous reprendrons avec la leçon de Céline Guivarc à 14h45, à nouveau, pour 1h15. Et puis, le second cycle de leçons de l'Institut, qui porte plutôt sur l'archéologie et le passé, se poursuivra à 16h30 avec la conférence de Jean-Yves l'Empereur. Voilà, donc une après-midi un petit peu inhabituelle. Alors, vous le savez sans doute, si vous avez assisté aux leçons précédentes, nous avons voulu concevoir ce cycle pour tout le monde, bien sûr, simple d'accès sur les questions climatiques, qui, elles, ne le sont pas toujours, mais aussi à destination des jeunes lycéens, en particulier en classe de terminale, qui, nous le savons tous, sont très sensibles à ces problématiques d'avenir qui les concernent au premier chef. Ils étaient présents, assez nombreux, parfois avec leurs professeurs, dans les leçons précédentes. Ils ne le sont pas aujourd'hui à l'évidence, puisque les lycées travaillent à cet horaire. Nous l'avons regretté aussi. Alors, je demanderais à ceux d'entre vous qui ont des amis, des voisins, des petits-enfants, ou des enfants, des petits-enfants lycéens, collégiens, peut-être de compenser partiellement ce qui nous manque aujourd'hui, dans les deux séances de la journée, par la présence des jeunes, en échangeant avec eux une demande que cela, vous le savez, sur ces questions climatiques, et en essayant de leur transférer ce que vous aurez retenu des deux séances d'aujourd'hui. J'ajoute, et ce n'était peut-être pas limpide dans les séances précédentes, que, d'une part, chacune des séances est filmée, enregistrée, et que ces films sont mis en ligne, et les deux d'aujourd'hui seront mis en ligne dans la semaine, et que, d'autre part, les vidéos destinées aux enseignants, aux animateurs ou à tout usage, qui sont un entretien entre le conférencier et des jeunes. Elles ont été tournées en avance, et les quatre premières vidéos sont disponibles sur le site de l'Institut et sur le site de l'Académie des sciences, et très bien mises en visibilité, ce qui n'était pas forcément le cas il y a trois semaines. Et à côté de ces vidéos, vous trouvez donc les enregistrements des conférences audio et vidéo, donc, qui peuvent être rejouées, avec, évidemment, deux propos différents, puisque les vidéos sont courtes, elles sont plutôt destinées à l'usage des enseignants en classe. Faites-leur de la publicité, si vous le pouvez, si vous les jugez dignes d'intérêt, nous en serons très heureux. Donc, la deuxième série des quatre vidéos, y compris celle relative à Valérie Masson-Delmotte, qui fera la dernière intervention en février, seront en ligne dès demain. Y compris, donc, sur le site de l'Institut, sur le site de l'Académie des sciences, surtout, et sur le site de l'Office for Climate Education. Donc, c'est un outil que nous avons construit pour aider à la réflexion, à la diffusion, et surtout au dialogue sur les questions climatiques. Voilà. Il est temps que je laisse la parole à Christophe Cassou. Christophe Cassou est directeur de recherche au CNRS, à Marseille. Toulouse, pardon. Pardon, Toulouse. Marseille, c'était Jean-Pierre Gattuso, précédemment. À Toulouse. Et il va vous parler d'une problématique que nous avons rencontrée dans les leçons précédentes, mais qui est au cœur des deux conférences d'aujourd'hui, et projection, atténuation, adaptation, sous l'angle scientifique pour la première et sous l'angle économique pour la seconde. Merci, Christophe. A toi la parole. Une heure et un quart d'heure de questions ensuite. Merci beaucoup, Pierre, pour cette introduction. Je vais lancer mon chronomètre. Bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer, je voudrais vraiment vous remercier de cette invitation, vous remercier chaleureusement, et pour moi, c'est vraiment un grand honneur d'être devant vous ici pour cette leçon à l'Institut. Alors, changement climatique, projection, adaptation, atténuation. Je ne vois pas l'écran, je n'avais pas mes lunettes. Alors, le titre, changement climatique, projection, adaptation et atténuation. Donc, le sujet est très vaste. Comment ne pas parler trois, quatre heures sur ce sujet ? Alors, ça, c'est mon défaut, je suis un grand bavard. Donc, j'ai essayé de me poser la question sur par quel angle restreint aborder ces problématiques, et que se cache-t-il derrière ces trois mots ? Alors, ces mots évoquent pour moi, en fait, une invitation à voyager dans le futur, à partir des connaissances d'aujourd'hui. Et quand je retourne le côté face, on va dire, de la pièce projection, atténuation, adaptation, en fait, je trouve prévoir, anticiper et agir, et l'ensemble en présence d'incertitudes. Donc, pendant cette leçon, en fait, je vais décliner ces trois verbes, en commençant par prévoir, pour lesquels je vais décrire, en fait, les sources de prévisibilité, ce qui nous permet de prévoir le futur. Ensuite, je parlerai des outils que l'on a à disposition pour prévoir, et ensuite, de la base des connaissances que l'on a aujourd'hui, à partir de l'analyse du climat, du climat observé, pour envisager de se projeter dans le futur. Je vais ensuite traiter, donc, de la nécessité de l'action et des échelles de temps de l'action face à des changements climatiques, dont on verra, certains sont inéluctables et d'autres sont maîtrisables, justement, par l'action. Alors, comme l'a dit Pierre, il ne s'agit pas pour moi, dans cette leçon, de parler des différentes options pour s'atténuer ou pour s'adapter aux effets du changement climatique, ce qui requiert des connaissances en sciences humaines et sciences sociales qui sont vraiment hors de mon expertise. Donc, il s'agit pour moi ici de placer vraiment le cadre géophysique non négociable qui impose l'adaptation et l'atténuation. Ça ne passe plus. Oui. Et évidemment, tout ça, tous ces trois verbes, ils sont... On va les analyser en présence d'incertitudes qui sont présentes à tous les niveaux. Incertitudes dans les méthodes, dans les outils, dans le système climatique. Incertitudes qui l'essentiel de comprendre pour quantifier et pour encadrer au mieux les actions d'adaptation et d'atténuation. Et comme aussi nous sommes dans un cadre d'une leçon, en fait, j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de mettre l'accent sur des méthodes, sur des méthodologies, tout autant que sur les résultats, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les changements climatiques en tant que tels. Il y a pléthore de ressources sur ces changements et on ne sait peu, en fait, sur le comment. Comment on peut arriver à prévoir le futur et à s'engager dans ces options d'adaptation et d'atténuation. Et donc, j'ai décidé, en fait, d'introduire les concepts comme une histoire, en fait, en partant de la météo, parce qu'on travaille sur le même objet, le climatologue et le météorologue travaillent sur vraiment le même objet qui est le système Terre et en partant du concret, ce que l'on vit aujourd'hui pour se projeter dans le futur. Alors, je vais commencer par une analogie pour essayer de bien faire comprendre les notions de prévisibilité. une analogie où je pose le problème, le cas du problème. Alors, le problème est suivant. Soit un auditeur, par exemple, vous, et un orateur convaincant, par exemple, moi, j'espère, dans une salle, par exemple, ici. Et la question du problème, c'est peut-on prévoir l'activité de l'auditeur, peut-on prévoir votre activité en fonction de l'échéance ? Diverses échéances. Dans une heure, oui, on peut prévoir que l'orateur sera toujours en train d'écouter l'orateur convaincant, étant passionné par sa leçon. À 21 heures ce soir, difficile, difficile de prévoir ce que vous allez faire. Impossible de savoir si vous allez être en train de manger, de raconter une histoire à vos enfants, de regarder le film Don't Look Up, par exemple. Ou à 4 heures du matin, par contre, si je fais le même exercice, oui, je peux de nouveau prévoir. Je peux donc prévoir que normalement, vous êtes en train de dormir, avec un certain niveau de probabilité, parce qu'il y a toujours des insomniaques dans la salle. Donc voilà, en fait, dans une heure, la prévision est possible, elle est fiable. Pourquoi ? Parce que je sais que vous êtes dans la salle. Donc c'est la connaissance de l'instant présent qui me permet de prévoir le futur. À 21 heures, il n'y a plus de prévisibilité au sens déterministe. Par contre, à 4 heures du matin, il y a un regain de prévisibilité. La prévision est possible et fiable, car je connais les contraintes de l'auditeur que vous êtes, que nous sommes tous humains. Et donc, en fait, par cette analogie qui est toute simple, je vous définis à la fois la météo et à la fois le climat. La météo, elle repose sur... En fait, il existe, je vous ai montré qu'il y a deux sources de prévisibilité et qu'on passe de l'une à l'autre en perdant au milieu un peu de prévisibilité mais en en gagnant de nouveau. En fait, il y a deux sources de prévisibilité définies comme l'ensemble des propriétés de ce qui est prévisible dans notre capacité à prévoir pour un système donné. Alors, c'est la connaissance de l'état initial du système qui permet de... Mon écran est très... Très pâle, donc je n'arrive pas à lire mon bleu. Donc, l'état initial qui nous permet de comprendre le futur et la connaissance des conditions aux limites du système, c'est-à-dire celles de l'environnement qui nous permettent des propriétés intrinsèques qui nous permettent de prévoir le futur. Donc, la météo, en fait, c'est la prévision de l'enchaînement temporel des événements et des paramètres atmosphériques on appelle ça la prévisibilité de première espèce et le climat, c'est la prévision de la statistique des événements atmosphériques, océaniques, glaces, etc. Et c'est la... En fait, cette prévisibilité, c'est la combinaison en fonction de l'échéance d'une prévisibilité des conditions initiales parce qu'on sait l'état du système d'aujourd'hui et d'une prévisibilité de ce qu'on appelle des conditions aux limites. Alors, le météorologue et le climatologue ont le même objet, le même objet de recherche ou d'études, c'est le système climatique, deux sources de prévisibilité différentes. Mais ils ont aussi le même objet, même objet de prévision, à savoir les modèles numériques qui sont des maquettes en fait du système Terre et qui comprennent des modules, les modules que vous avez ici sur la gauche, des modules de sous-système climatique, l'atmosphère, l'océan, les modèles de sol, etc. Donc, ces modules-là, ils sont découpés en petits volumes et dans chaque petit volume, je pense qu'on les voit à l'écran, dans chaque petit volume sont résolus les équations de la dynamique, de la physique et de la thermodynamique. Je ne vais pas du tout rentrer dans ces détails-là. Ces modèles-là, ils sont en fait couplés pour former vraiment une maquette du système Terre et ils interagissent entre eux, c'est-à-dire que l'atmosphère interagit avec l'océan pour former ce qu'on appelle le laboratoire numérique du météorologue et du climatologue, l'outil de prévision à la fois du météorologue et du climatologue. Alors, dans le cadre de la météo, ce qui est important dans ces modèles-là, avec ces modèles-là, c'est que elle consiste, la météo, la prévision météo consiste à insérer dans le modèle les conditions initiales, les conditions, les observations d'aujourd'hui, toutes les observations disponibles, que ce soit des bateaux, des stations météo au sol, des images satellites, oui, ça marche, des images satellites, et donc cette étape, on appelle ça l'étape d'assimilation, elle permet de créer dans le modèle un état initial et une fois cette étape terminée, le modèle est intégré et dans le temps pour prévoir l'ensemble des paramètres atmosphériques et ça, en tous les petits points de grille, tous les petits volumes que je vous ai présentés. Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus compliqué, pourquoi ? Parce que le système climatique, vous le savez, il est chaotique. Donc il est chaotique et il faut bien prendre en compte de cette nature chaotique du système et donc il est très sensible aux conditions initiales. Ça, c'est le fameux effet papillon dont vous avez certainement entendu parler. Donc, on a une connaissance très imparfaite de l'état initial. On ne connaît pas la température qu'il y a dans l'hémisphère sud au milieu de l'océan Pacifique, qu'on a une estimation mais on a une erreur sur ces températures-là, par exemple, et même la station météo de Paris enregistre une température avec une certaine erreur. Ce n'est pas la vérité, c'est une vérité. Donc, nous avons une connaissance imparfaite de ces conditions initiales et donc on doit tenir compte de cette propriété-là, de cette propriété chaotique. Donc, on ne fait pas une prévision mais on fait N prévision. On en fait 50. 50 pour le même jour et chacune de ces prévisions, elle diffère par une toute petite perturbation que l'on met dans l'état initial. Alors ici, je l'ai représenté, je représentais ces perturbations par les petits papillons que vous voyez en haut. Et donc, ces petits papillons, on les met dans les conditions initiales et on fait 50 prévisions pour tenir compte de cette nature chaotique du système. Et donc, on obtient un ensemble de prévisions pour une même échéance. On parle de prévision d'ensemble ou d'approche ensembliste. Alors, je vais prendre l'exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez la carte d'aujourd'hui, en fait, la carte de minuit, ici. C'est la température, alors j'ai pris 1500 mètres, on aurait pu prendre au sol, mais 1500 mètres, c'est mieux parce qu'on voit davantage ce dont je vais parler. Donc, vous avez une carte ici de l'Atlantique Nord et de l'Europe et vous avez le point Paris et la couleur représente en fait la température à 1500 mètres. Donc, on est dans une poche qui est plutôt chaude. Ici, vous avez repéré l'iso0, la température à 0 degré à 1500 mètres et l'iso-15. Vous avez que le Québec, en ce moment, il fait très froid. Ici, sur la partie gauche haute de cette carte et vous avez ici une coulée d'air froide de l'autre côté qui va jusqu'à la Libye. Voilà, c'est la situation d'aujourd'hui. Donc, c'est ma condition initiale. Je vais partir de cet état-là pour prévoir la météo. En fait, comme je vous ai dit, il n'y a pas une condition initiale mais il y en a 50. Alors ici, ce sont les mêmes isothermes, l'iso0 et puis l'iso-15. Quand on a introduit la petite perturbation, vous voyez qu'elle est très proche. On voit toujours la descente d'air froid du côté de l'Europe de l'Est et puis la bouffée d'air chaude là qui va jusqu'à la Scandinavie dans laquelle la France se situe. Et puis, voilà ce que donne la prévision. Vous avez les échéances qui tournent. Donc là, on est mercredi. Vous avez chaque spaghetti qui représente une prévision. Alors, vous voyez qu'il y a une certaine cohérence en fait entre les 50 spaghettis et puis à partir d'un moment, il n'y a plus rien. Toutes ces prévisions sont équiprobables. Donc, à partir d'un moment, en fait, on est incapable de dire l'état atmosphérique au bout d'à peu près six jours. Vous voyez qu'on ne peut absolument rien dire. Donc, on en tient compte dans les prévisions météo. Donc, en fait, derrière une prévision météo, il y a ceci. On appelle ça des diagrammes spaghettis. Pour Paris, ici, vous avez sur ce diagramme-là, je crois que j'ai un pointeur. Oui. Vous avez ici en ordonnée la température et l'échéance et chaque spaghettis représente une prévision. Donc, on part d'aujourd'hui, vous voyez que sur les prochains jours, la température va rester à peu près la même, puis elle va se refroidir et ensuite, rester à peu près à ce niveau-là, mais à partir de 6-7 jours, en fait, on ne peut rien dire dans la mesure où chaque prévision est équiprobable. Donc, on peut avoir moins de 10 comme on peut avoir plus de 10. C'est la nature chaotique du système. Alors, vous allez me dire à partir de ça, comment on peut prévoir le climat. Et pourtant, on a les mêmes outils et on utilise les mêmes méthodes. Donc, c'est pour ça que je vous ai présenté la météo pour arriver au climat. Parce qu'en fait, en climat, ce qu'on fait, c'est ça. Enfin, quand on bascule plutôt vers les échelles climatiques, on fait de la statistique. Donc, on regarde ici, c'est la même chose que précédemment, à part que ce n'est pas des spaghettis, c'est des probabilités, des probabilités d'occurrence d'une température ici en fonction de l'échéance. On est dans le mauve ici, ça veut dire à peu près, on a plus de 80% de chance d'être dans ce panache-là. Et puis, à partir de jeudi, on commence à être, on a 50% de chance d'être quelques degrés plus froids. Et puis, à partir de dimanche, on a autant de chance d'avoir moins 4 degrés comme plus 4 degrés comme moins 10 degrés. La perte de la prévisibilité, vous la voyez, elle est là. Donc, ne vous inquiétez pas, quand on vous annonce la météo à 15 jours, soyez prudents. Surtout qu'en plus, là, je vous montre une situation où la prévisibilité est forte, parce qu'on a une prévisibilité sur une semaine, alors que quelques fois, on a une prévisibilité sur 3-4 jours, quand on regarde ces graphes-là. Donc, les prévisions météo, en fait, ce sont des distributions des possibles. On appelle ça des panaches statistiques qui tiennent compte de la nature chaotique du système. et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la variabilité spontanée du système climatique ou la variabilité interne du système climatique. Tout seul, le climat ou l'atmosphère est capable de développer ses propres fluctuations. Alors, si on intègre le modèle non pas sur une semaine pour la prévision météo, mais sur un peu plus long, sur un mois, ici, vous avez le même diagramme spaghetti, il s'arrêtait ici, le même diagramme de panache, par contre, pardon, il s'arrêtait ici précédemment, là, je le continue, je vais jusqu'à la fin du mois. Et donc, on voit en fait que la perte de prévisibilité se faisait ici et puis ensuite, on a une espèce de faisceau qui se met en place ici avec une probabilité qui est assez forte au niveau de ces températures-là quand on extrapole. Le noir ici représente la température climatologique. Alors, vous voyez que ça commence à monter. La climatologie, c'est la température normale. Ça commence à monter parce que, bon, on va vers le printemps. Et en bleu, vous avez la moyenne de toutes les prévisions que l'on établit. Et donc, on voit qu'en moyenne, la prévision donnerait une température qui est supérieure à la normale pour la fin de mois. Donc, je suis passé d'un état déterministe au tout début à un état probabiliste. La probabilité sera supérieure à une climatologie. La probabilité de la température la plus forte sera une température supérieure à une climatologie. Donc, je suis passé d'une information météorologique à une information climatique avec le même outil. Donc, on a exactement le même outil. Pour le climat, au lieu de commencer les simulations aujourd'hui pour des applications météorologiques avec l'instant initial, les simulations climatiques qui vont nous permettre d'envisager le futur, donc les projections climatiques dont on va parler maintenant, en fait, elles commencent en 1850. Elles ne commencent pas aujourd'hui, elles commencent en 1850. le même modèle qu'on utilise avec une résolution un peu plus lâche, les mêmes approches, l'approche ensembliste pour estimer l'impact de cette variabilité interne qu'on prend en compte. En fait, c'est cette variabilité interne qui détermine le champ des possibles climatiques, mais à la différence de la météo, on prend en compte les forçages externes dans les simulations climatiques. Alors, un forçage externe, vous l'avez vu dans ma dernière slide, le forçage externe, c'est celui qui explique les grandes, c'est les fluctuations d'énergie qui expliquent les grandes fluctuations sur Terre. Le plus grand forçage externe, c'est le soleil. Si la température au printemps réaugmente, c'est parce que la quantité d'énergie solaire qui arrive sur la Terre dans l'hémisphère nord, notre région, continue à augmenter, augmente. Donc, ce sont les forçages climatiques. Alors, les forçages climatiques, on les a ici. Donc, on a le même modèle, le système Terre, on a ces petits papillons, le carreau, et puis, on introduit les forçages climatiques. Les forçages climatiques, ils sont de deux origines, les origines naturelles, donc c'est le soleil, et les volcanismes, et puis, les origines anthropiques, en particulier, les gaz à effet de serre, vous voyez représentés ici, et l'usage des sols, la déforestation. Ce sont ces forçages-là qui changent en fait l'équilibre énergétique de la planète. Et on introduit donc ces forçages-là de 1850 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'observation de température, de précipitation, de vent en 1850. Vous imaginez qu'on ne les connaissait pas. Donc, on part de différents états possibles de 1850 qu'on estime avec le modèle, et on impose ces forçages, l'évolution de ces forçages. Alors ici, à titre d'exemple, vous avez l'évolution du forçage de trois gaz à effet de serre d'origine humaine. Le CO2, ici en haut, le méthane, et puis le dioxyde nitreux. l'oxy nitreux, voilà. Vous voyez, de 1960 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez la concentration du CO2 dans l'atmosphère qui augmente, la concentration évidemment du méthane qui augmente et de l'oxy nitreux aussi qui augmente. Donc, ce sont les seules contraintes que l'on met dans le modèle. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient ce genre de graphe. Alors, de nouveau, vous voyez, comme pour la météo, un panache. Ici, vous avez la température moyenne de 1850 jusqu'à 2020 par rapport à une référence. Alors, la référence, c'est 1850-1900. On appelle ça la période pré-industrielle. Donc, on se fiche de l'état initial. on a juste le domaine des possibles de la température, de cette température moyenne par rapport à cette référence. Et donc, on voit qu'une augmentation, évidemment, vous le connaissez, de la température globale de la planète. C'est le fameux changement climatique. En fait, c'est encore un peu plus compliqué. Je vous ai encore masqué quelque chose. Je vais introduire de nouveau notre concept. C'est que derrière, il n'y a pas un modèle, mais il y a N modèles. Ici, vous avez les spaghettis qui représentent ce que donne chaque modèle. Les modèles sont donnés ici qui sont utilisés dans le sixième rapport du GIEC qui est sorti au mois d'août dernier. Donc, vous avez N modèles à peu près 40 qui sont intégrés avec ces mêmes forçages pour reproduire la température, l'évolution de la température. Alors, ici, globale de la planète, mais évidemment, c'est l'évolution de la température en chaque point. La température globale de la planète n'est pas un indicateur du modèle. C'est la température globale de la planète qui est construite en faisant la moyenne des températures régionales qui est intégrée par le modèle. Alors, on a N modèles, ici, on a N simulations, N petits papillons, et on fait la compilation de l'ensemble pour trouver cette courbe avec le panache que vous avez présenté. Et on fait la moyenne de tout ça, cette moyenne de multimodèles et multimembres, les papillons, on appelle ça des membres. Donc, cette moyenne multimodèles et multimembres, elle est donnée ici par cette courbe et là et elle correspond en fait à la meilleure estimation que l'on a de la réponse du système climatique au forçage. Quand on fait des moyennes, la moyenne des petits papillons, il y a un papillon qui donne une simulation avec une température globale qui serait plus 0,2, un autre papillon qui serait moins 0,2 et si on a en fait assez de simulations, l'ensemble fait 0. Donc, il ne reste que l'effet du forçage. Donc, les papillons ou la variabilité interne est traitée de manière statistique par l'ensemble de ces panaches. Donc, ce que l'on voit en fait, c'est que nos modèles produisent un réchauffement et si on compare aux observations, on voit que nos modèles sont vraiment bons dans la mesure où ils reproduisent en fait les observations qui sont données en noir, ils reproduisent l'évolution de la température globale observée. Alors, ce qui est important pour nous modélisateurs, c'est que les observations soient dans le domaine des possibles du modèle. Les observations ne doivent pas suivre la moyenne ici que l'on a parce que dans les observations, il y a du papillon. Il y a de la variabilité interne. Donc, ces petits zigouiguis là, ce que vous voyez, c'est de la variabilité interne et c'est cette variabilité interne qui se superpose, vous voyez, à cette tendance qui explique que par exemple, l'année 2021 a été moins chaude que l'année 2020. Ce n'est pas parce que la concentration de CO2 continue à augmenter que l'année N doit être plus chaude que l'année N-1, que l'année N-2, etc. Non, il y a de la variabilité mais il y a une tendance au réchauffement qui est marquée. Ce qui est absolument génial avec les modèles, c'est qu'on peut se mettre dans des mondes un peu contrefactuels, on va dire, où dans nos modèles, on a enlevé l'effet du forçage anthropique. On n'a gardé que les forçages naturels. Et voilà ce que nos modèles donnent. Quand on ne garde que les forçages naturels, on voit qu'en fait, à partir des années 1960-1970, les deux distributions des possibles deviennent complètement disjointes, ce qui montre ici qu'on ne peut pas expliquer le réchauffement climatique à partir des années 1950 environ par les seuls forçages naturels. Le réchauffement anthropique ici est dû aux activités humaines. On appelle ça, quand on compare des mondes factuels avec des mondes d'aujourd'hui avec des mondes contrefactuels, des expériences de sensibilité, on appelle ça des études d'attribution. Et ces études d'attribution montrent que le réchauffement des 50 dernières années est lié aux activités humaines. Je vais faire un zoom sur ce réchauffement. Donc ici, vous avez de nouveau les observations. Et je vais me concentrer sur la dernière décennie. La dernière décennie, le réchauffement de la dernière décennie est donné ici par cette barre avec son incertitude. Il est de l'ordre de 1,1 degré par rapport à la référence pré-industrielle ici. On va plus loin dans l'étude de... Donc on essaye d'attribuer ce réchauffement aux facteurs, comme je vous ai dit. Et donc on voit que sur la dernière décennie, si l'on compare ce qui est dû aux activités humaines et ce qui est dû aux facteurs naturels, on voit que ce qui est dû aux activités humaines est à peu près égal à l'observation observée. et ce qui est dû aux activités naturelles est absolument négligeable. Et donc ce sont des conclusions très fortes du rapport du 6ème rapport du GIEC, du dernier rapport du GIEC, du groupe 1, qui montre que les activités humaines, non seulement elles sont responsables du changement climatique sur la fin du siècle, mais... Et puis le début de ce 21ème siècle, et elles expliquent en fait l'intégralité du réchauffement observé sur la dernière décennie, 2010, 2019, pas à 10%, pas à 20%, pas à 50%, l'intégralité de ce réchauffement. Et évidemment dans ce... Je vais passer rapidement parce que le temps défile. Évidemment dans cette étude, dans cette attribution du réchauffement aux activités humaines, on décompose en fait les différents facteurs qui contribuent à ce réchauffement. Chaque barre ici représente le poids des différents facteurs au réchauffement. Et donc on voit que le facteur dominant est bien sûr le CO2 qui contribue le plus au réchauffement, suivi du méthane qui n'est absolument pas négligeable. Donc les deux sont les moteurs essentiels du réchauffement. Et puis il y a les pollutions et les particules qui sont regroupées, qui sont généralement des particules souffrées qui tendent à refroidir le climat de la planète. Et donc la somme de tout fait qu'aujourd'hui l'intégralité du réchauffement est lié sur la dernière décennie et l'activité humaine et s'explique par principalement les gaz à effet de serre légèrement compensés ou en tout cas compensés ou modulés par les changements liés aux aérosols, donc à la pollution atmosphérique. Mais l'effet refroidissement, l'effet parasol des aérosols n'est pas assez grand pour compenser le réchauffement. Alors on est, je vous ai présenté un peu le tableau de bord, évidemment on va plus loin, on va bien au-delà de la température. Alors nous montrons aujourd'hui que la banquise arctique en été est à son niveau le plus bas depuis au moins 1 000 ans avec une diminution de près de 40% depuis 1980, depuis les 40 dernières années. Nous montrons que les glaciers reculent depuis 1950 à un rythme sans précédent depuis au moins 2 000 ans, que la hausse du niveau de la mer est la plus rapide depuis au moins 3 000 ans et que la concentration du CO2 dans l'atmosphère est la plus élevée depuis au moins 2 millions d'années. Donc nous sommes aujourd'hui dans un monde sans précédent et nous vivons une rupture qui est vraiment une rupture géologique à l'échelle humaine. Alors on est à 1,1 degré de réchauffement par rapport à l'industriel. Si l'on regarde, si l'on remonte dans les palais au climat, pour retrouver la même température, il faut remonter à 100 000 ans. quand nous atteindrons 2 degrés et je dis bien quand nous atteindrons 2 degrés et pas si nous atteignons 2 degrés, il faudra remonter si on verra plus tard, il faudra remonter à 2 millions d'années en fait, 2 millions d'années pour trouver une température globale aussi élevée. Alors à ce stade, c'est vraiment toujours intéressant de replacer les échelles de temps de l'espèce humaine. L'apparition de l'homo sapiens 300 000 ans donc la sédentarisation le début de l'agriculture environ 12 000 ans donc nous vivons vraiment une rupture et c'est ce mot qui est très important une rupture dans l'histoire de l'homme. J'ai parlé des changements sur la température évidemment ils se traduisent par la claque que je viens de vous donner peut-être elle s'exprime aussi par les événements extrêmes et nous montrons qu'il existe une relation directe entre les événements extrêmes et le niveau de réchauffement de température globale la fréquence et l'intensité de ces événements extrêmes sont vraiment cales sur ce réchauffement. Donc nous savons aujourd'hui que l'influence humaine rend les événements extrêmes plus fréquents plus graves et notamment les vagues de chaleur les fortes précipitations les sécheresses les risques associés à des conditions particulières météorologiques particulières qui sont propices aux méga incendies et donc ce qu'on est en train de vivre en fait n'est qu'un avant-goût vraiment de demain si le réchauffement se poursuit et ceci est absolument essentiel. Donc divers donc peut-être pour conclure sur cette partie le changement climatique c'est plus un paysage vers lequel on se dirigeait c'est pas dans 2100 même pas en 2050 le changement climatique c'est vraiment maintenant et les changements climatiques ils se manifestent de diverses formes on l'a vu mais ils sont généralisés il n'y a plus aucune région du monde qui soit épargnée par le changement climatique et ils s'intensifient et ces changements climatiques ils sont sans précédent depuis des milliers d'années et certains qu'on va le voir sont déjà sont irréversibles et nous sommes la cause à 100% de ce de ce réchauffement donc en fait on peut le résumer comme par cette expression le changement climatique en fait c'est un voyage sans retour parce qu'on ne reviendra pas en arrière et un territoire inconnu parce qu'on n'a jamais expérimenté ce type de climat dans notre dans notre histoire donc l'ensemble de ces conclusions sur le passé et sur les méthodes en fait elles posent sur le climat historique et sur les méthodes elles posent le cadre non négociable le cadre non négociable de la projection de l'imagination ou des imaginaires futurs elles posent le cadre non négociable de l'adaptation donc qui consiste à gérer au mieux les impacts de l'inévitable dans ses futurs possibles et le cadre de l'adaptation qui consiste à agir pour éviter d'avoir à gérer pour éviter d'être confronté à l'ingérable et donc limiter le réchauffement climatique qui est déjà visible et perceptible et très délétère sur certains écosystèmes terrestres et marins mais aussi sur très déstabilisant déjà pour certaines communautés et sociétés humaines et tout ça en présence d'incertitudes et ces incertitudes sont les futurs climatiques sont incertains par définition mais il est essentiel de considérer et de tenir compte de l'ensemble des incertitudes qui sont vraiment consubstantielles à toute prévision climatique alors les incertitudes sont de plusieurs natures la première elle est épistémique donc cette incertitude porte sur la connaissance imparfaite et incomplète des phénomènes climatiques par exemple la réponse au système climatique au gaz à effet de serre elle limite aussi des outils de projection en particulier la modélisation l'incertitude elle est stochastique la présence de variabilité interne comme je vous l'ai présenté dans le climat qui s'exprime de l'échelle météo à l'échelle pluridécénale alors cette incertitude on peut les réduire on peut les réduire la première voire le dernier rapport du GIEC on peut les réduire en combinant un ensemble d'informations des approches multimodèles qui nous permettent de diminuer des méthodes qui nous permettent de diminuer cette incertitude mais aussi de l'évaluer et d'établir des niveaux de confiance dans les projections climatiques parce que ça c'est très important quand on se projette dans le futur de savoir quels sont les niveaux de confiance dans le cadre de la projection dans lequel on se situe donc ça on sait faire enfin on sait faire on fait notre mieux en tout cas on en tient compte la stochastique on sait faire ce sont les approches ensemblistes que je vous ai présentées et puis il y a une dernière incertitude c'est l'incertitude réflexive alors cette étude réflexive en fait c'est celle qui porte sur nous sur l'homme parce que la société fait partie à la fois du problème par les émissions de gaz effet de serre la déforestation je vous l'ai montré et elle fait partie de la solution des actions d'atténuation et d'adaptation donc on a ces trois incertitudes là et pour traiter cette la dernière incertitude l'incertitude réflexive en fait on élabore des scénarios des scénarios socio-économiques je pense que Céline vous en parlera plus tard beaucoup donc je vais être très rapide dessus et ces scénarios sont des véritables narratifs du faire société mondiale alors juste quelques c'est pas la peine de lire ici mais on a cinq grandes familles de scénarios la première porte enfin se cons... comment on dit imagine une future basée sur des actions de développement durable le dernier scénario qui est le plus extrême imagine des futurs basés sur un développement conventionnel et derrière ces futurs là il y a évidemment des choix de société alors par exemple si je me place sur le numéro 3 qui s'intitule rivalité régionale dans ce futur faire société on imagine des résurgents du nationalisme un développement économique lent une persistance des inégalités des conflits régionaux bon j'ai pas choisi celui-là au hasard par rapport à d'autres qui sont en plus sur une forte collaboration internationale des priorités données au développement durable etc. donc ces scénarios là en fait ils sont traduits dans un ensemble d'indicateurs alors je vous donne ici trois exemples des indicateurs des évolutions de démographie des évolutions de richesse ici par le PIB des évolutions de demandes énergétiques d'évolution des forêts etc. il y a une multitude d'indicateurs ici juste quatre exemples ces indicateurs là on les traduit ensuite en émissions de gaz à effet de serre donc chaque spaghetti ici correspond aux différents scénarios on aime bien les spaghettis en climatologie et météorologie dans nos diagrammes ils correspondent à différents scénarios possibles et vous avez aussi les familles de scénarios ici qui sont représentés donc sur ce graphe là pardon j'ai oublié de l'expliquer vous avez l'évolution depuis 1980 des émissions de CO2 dans l'atmosphère donc depuis 1980 jusqu'à 2100 en noir les observations aujourd'hui on a à peu près à 40 milliards de tonnes de CO2 émis dans l'atmosphère et puis vous avez donc le champ des possibles qui est donné par ces scénarios là donc l'incertitude réflexible elle est là-dedans de cet ensemble de scénarios on en retire cinq illustratifs c'est ce qu'on a fait dans le dernier rapport du GIEC cinq scénarios illustratifs que l'on va introduire donc dans nos modèles pour établir des projections climatiques suivant ces scénarios d'évolution de gaz à effet de serre donc un scénario de très fortes émissions des émissions très élevées un scénario de basses émissions où en fait on arrive à zéro émission c'est-à-dire la neutralité carbone non pas zéro émission mais la neutralité carbone vers 2050 c'est-à-dire que les émissions de CO2 que l'on met dans l'atmosphère sont compensées par celles que l'on peut par des technologies ou par certaines actions en tout cas anthropiques pour arriver à ce qu'on appelle le net zéro la neutralité carbone donc une trajectoire de neutralité carbone deux trajectoires de neutralité carbone une qui est atteinte vers 2050 2060 et une autre un peu plus tard et puis un scénario intermédiaire et donc en tant que géophysicien on prend ces cinq scénarios et on intègre nos modèles de climat et donc on arrive ensuite aux projections climatiques que vous avez ici données donc ces graphes-là sont tirés du dernier rapport du GIEC du groupe 1 qui porte sur les bases physiques du climat où donc à partir de ces scénarios à partir de modèles d'observation mais également de la connaissance des processus on arrive à ces projections climatiques qui pour le scénario d'émissions très élevées peut arriver à des augmentations de température qui sont de l'ordre de 4 degrés et des augmentations de température qui sont de l'ordre de 1,5 degrés pour les scénarios de faibles émissions alors évidemment cet indicateur-là il est très il masque beaucoup de choses et il masque en particulier la variabilité les aspects régionaux de ce réchauffement alors ici sur cette animation vous avez deux cartes de température d'anomalies de température les années définissent ici à gauche le cas d'un scénario sobre et à droite le cas d'un scénario aux émissions très élevées et ici vous avez l'évolution de la température globale en fonction de ces scénarios donc on est ici vers 2050 c'est complètement illustratif et donc vous voyez qu'à partir de 2040 2050 ces deux scénarios commencent à diverger avec un qui stabilise la température et l'autre qui continue à augmenter ce qui est intéressant de voir c'est que vous voyez je parlais de variabilité interne on voit des moments où certaines années sont plus chaudes que d'autres même en 2040 2080 ou 2100 on est toujours en présence de cette variabilité interne mais ce qu'on voit surtout c'est qu'il y a des disparités régionales qui sont très importantes les continents se réchauffent plus vite que les océans les zones arctiques se réchauffent également plus vite que le reste de la planète environ 3 à 4 fois et c'est absolument important de considérer ces aspects régionaux parce que derrière 2 degrés de réchauffement pour les hautes latitudes c'est plutôt 6 ou 7 degrés de réchauffement donc avec des conséquences très très importantes derrière 2 degrés de réchauffement global pardon donc je reprends ici mon graphe et puis je vais faire un petit focus sur le court terme ça c'est très important donc le court terme c'est les 20 prochaines années le court terme sur les 20 prochaines années nous montrons en fait que le seuil de 1,5 degré sera très probablement franchi avant 2040 dans tous les cas et quel que soit le scénario vous le voyez ici c'est ce que je vous montrais tout à l'heure en fait même si les changements d'émissions de CO2 dans l'atmosphère alors ici je vous ai présenté le CO2 mais en fait il y a tous les gaz effet de serre même si les réductions d'émissions de gaz effet de serre sont importantes sur le court terme l'effet en température n'est pas si fort donc quel que soit le scénario on le franchira et le réchauffement additionnel s'explique par l'inertie des sociétés humaines il ne s'explique pas par le système climatique mais il s'explique par le temps nécessaire pour arriver à la neutralité carbone qui est vraiment la contrainte géophysique qui est non négociable pour contenir le réchauffement à un niveau donné donc la première parce que si on fait l'expérience de penser qu'on arrête aujourd'hui d'émettre des gaz effet de serre demain la température globale va se stabiliser c'est parce qu'on ne peut pas arrêter d'émettre des gaz effet de serre assez rapidement qu'on arrive à ce seuil de 1,5 degré qui est franchi donc le caractère inéluctable nous contraint l'adaptation et évidemment il faut agir le plus rapidement possible pour atténuer pour limiter le réchauffement et donc nous contraint également à l'atténuation alors je vais passer vite je vais passer sur ça parce que le temps s'accélère sur le le court terme le moyen terme pardon le moyen terme vers 2 le seuil de 2 degrés est franchi vers 2050 dans tous les scénarios illustratifs qu'on a utilisés qui n'atteignent pas la neutralité carbone au 21ème siècle de nouveau indispensable atténuation donc la neutralité carbone en fait est une comme je vous l'ai dit est la contrainte géophysique pour diminuer pour contraindre le clip pour contraindre le réchauffement donc ce qu'on montre dans le tout ça ce sont des conclusions qui sont tirées du dernier rapport du GIEC donc on montre qu'à moins d'une réduction immédiate rapide et soutenue dans le temps et dans la grande échelle c'est à dire dans tous les secteurs des émissions de gaz à effet de serre donc le CO2 le méthane etc limiter le réchauffement à 1,5 degré et même à 2 degrés sera hors de portée et chaque tonne de CO2 contribue à un réchauffement global additionnel alors je fais un zoom sur le court terme et puis sur la France parce qu'on est on est on est ici enfin ça nous concerne en premier chef et donc je vous montre ici l'évolution attendue de la température sur la France et l'Europe de la température sur l'Europe ici en été sur les 20 prochaines années donc c'est la moyenne de la température sur ces 20 prochaines années et on voit que sur l'Europe on a un réchauffement qui est de l'ordre de 1,3 1,5 degré avec des zones qui se réchauffent plus vite les zones méditerranéennes que les zones océaniques ici sur l'ouest de l'Europe donc l'Europe se réchauffe plus vite que la moyenne globale comme tous les continents et se réchauffent plus vite en été qu'en hiver avec des valeurs qui sont de l'ordre de 3 degrés alors 3 degrés là je le compare par rapport aux 20 dernières années donc vous voyez le rythme du réchauffement qu'on a eu sur le dernier siècle là sur les 20 prochaines années on parle de 2 degrés 2 degrés 3 degrés possibles sur l'Europe méditerranéenne et ça c'est acté on est dans le court terme alors évidemment derrière cette carte là qui correspond à la contribution humaine du réchauffement il y a tous ces possibles qui sont liés à la variabilité interne à la variabilité naturelle donc en fait on n'aura pas ça on aura quelque chose qui sera là dedans alors évidemment il en faudrait un nombre de cartes infini mais ici j'en ai 30 illustratifs mais on aura quelque chose par contre bon ici j'ai pris les deux extrêmes une Europe qui ne peut pas trop se réchauffer et puis une Europe qui peut se réchauffer beaucoup et donc ce qui est très important c'est que la variabilité interne comme toujours elle se superpose à l'effet des activités humaines elle peut soit amplifier le réchauffement soit atténuer le réchauffement et ça c'est absolument essentiel de le prendre en compte parce que si elle l'amplifie on va arriver à des niveaux de réchauffement qui vont être beaucoup plus rapides que par la seule contribution humaine et c'est à ce niveau de réchauffement qu'il va falloir se confronter et qu'il va falloir s'adapter si on regarde sur la France tout à l'heure je parlais de l'Europe maintenant je me fais un zoom sur la France alors tous ces spaghettis toutes ces cartes je les représente maintenant par ce qu'on appelle un diagramme à moustache qui représente le champ des possibles de l'augmentation des températures sur 2020-2040 en été pour la France la barre ici représente la moyenne donc en moyenne on estime que le scénario le plus probable c'est autour de 1,2 degré mais ça peut être 1,7 comme ça peut être 0,2 ici on est dans le champ des possibles l'espace le plus probable ici est entre donné par ces barres là c'est à dire 9 chances sur 10 est entre 1,7 et 0,7 donc ça c'est pour un des scénarios c'est le scénario sobre le scénario vers lequel on va vers la neutralité carbone en 2050 et ça c'est pour les autres scénarios et on voit qu'en fait que la différence n'est pas très très grande entre les autres scénarios il y a quelques fractions de degrés qui sont là mais elles ne sont pas très très grandes l'incertitude la plus grande aux échelles de temps courtes c'est-à-dire les deux prochaines années elle est liée à cette variabilité interne et non au scénario d'émission de nouveau on est dans le champ acté et le résultat France en fait il est représentatif de nombreuses régions alors qu'est-ce que ça veut dire un réchauffement d'un degré un degré sur la France si l'on regarde en termes d'événements extrêmes parce que ce sont les événements souvent les plus impactants et je vais prendre ici l'analogie entre je vais prendre la dernière grosse canicule en France celle de juin 2019 donc pour lequel le record de température a été enregistré 46 degrés dans le long de l'eau croussillon qui a vraiment grillé les cultures sur pied avec un réchauffement de 1,1 degré décidément avec un réchauffement de 1,1 degré la probabilité qu'un tel événement arrive est de 50 1 sur 50 vous imaginez chaque été le 1er juin vous tirez un dé il a 50 faces il y a un chiffre qui correspond à la canicule vous avez une chance sur 50 d'avoir cette canicule ce dé il devient 10 faces avec 1,5 degré il devient 4 faces avec 2 degrés donc chaque fraction en fait de degrés de réchauffement compte sur ces événements extrêmes on passe d'une chance sur 50 à une chance sur 4 une chance sur 4 d'avoir 46 degrés quand même ce qui donc on devient une chance sur 50 ou une chance sur 100 peut-être d'avoir des températures qui sont supérieures à 50 degrés ici en France donc on peut se poser la question en fait il ne faudrait même pas se poser la question il est nécessaire de s'adapter d'anticiper et de s'adapter à ces changements et la question que l'on doit se poser ce n'est pas s'ils vont arriver mais de toute façon on sait qu'ils vont arriver la probabilité est très forte c'est sommes-nous résilients face à un réchauffement qui affecte considérablement les événements extrêmes et un réchauffement qui n'est pas à la fin du siècle un réchauffement qui est dans les 20 ou 30 prochaines années sommes-nous résilients face à ce réchauffement qui pourrait être aussi plus rapide localement à cause de la variabilité interne dont je vous parlais précédemment et le 50 degrés n'est plus un si mais un quand est-ce qu'on est prêt à avoir des températures aussi élevées donc chaque fraction de degré de réchauffement additionnel compte car de nombreux changements aujourd'hui dans le système climatique dont les événements extrêmes sont en lien direct avec le niveau global du niveau du réchauffement global de nouveaux conclusions du dernier rapport du siècle alors je vous ai parlé ici de la France en fait la France est représentative de ce qui se passe à l'échelle du monde donc je vais juste m'attacher à cette conclusion là qui est l'augmentation de probabilité d'occurrence d'événements extrêmes inédits et très important à court terme même avec des niveaux de réchauffement élevés et aujourd'hui on les voit juin dernier le Canada le fameux dôme de chaleur sur le Canada où les températures ont été battues de 4-5 degrés les records de température ont été battus de 4-5 degrés on était 44 on est arrivé à 49 en ce moment l'Afrique du Sud vit une vague de chaleur où le record va être certainement battu de 3 à 4 degrés également alors généralement les records on les bat d'un dixième degré là c'est 3-4 degrés donc il faut être prêt à des événements en fait inédits d'où de nouveau anticipation adaptation est-ce que j'ai le temps ? oui je vais beaucoup parler de précipites de température le réchauffement climatique on l'aborde surtout sur ce sujet là mais vraiment ce qui est important c'est aussi le cycle de l'eau les changements en termes de ressources en eau les changements en termes de précipitations et ici vous avez sur ce graphe là les changements de précipitations attendus pour la saison hivernale pour un réchauffement de l'ordre de 2 degrés pour un réchauffement de l'ordre de 3 degrés en hiver et en été le code de couleur correspond au changement en pourcent de précipitations donc quand on est vers le rouge ici comme en fin vers 3 degrés en été sur le sud-est de la France on a une diminution de 40 à 50% des précipitations estivales donc ce qu'on voit c'est que les précipitations hivernales sont légèrement plus importantes en particulier sur nord de la France que les précipitations estivales sont plus faibles sur toute la France avec un déficit marqué sur certaines zones comme le sud-est de la France mais aussi la Bretagne pour un réchauffement assez élevé et ce qu'on voit c'est qu'en fait on voit aussi une augmentation de la saisonnalité des saisons plus contrastées et une augmentation de la variabilité donc ça je n'ai pas le temps de vous le montrer des événements secs qui sont plus longs et des événements précipitants qui sont plus intenses et en fait ce qu'on voit aussi c'est que quand on compare ces cartes c'est que les intensités avec un S les intensités des changements sont amplifiées avec le niveau de réchauffement ils se calent sur le niveau de réchauffement mais leur structure spatiale change peu sur la France et donc évidemment toujours sur ce schéma la variabilité interne se superpose précipitation on va regarder maintenant les débits les débits de rivière parce que ça c'est très important pour les ressources en eau alors les mêmes cartes mais avec ici les débits de rivière les changements en pourcent des débits de rivière donc on voit qu'on a des faibles donc si on est vert ça veut dire qu'on n'a pas très peu de changements donc de faibles changements sur les débits d'hiver en moyenne sur l'ensemble de la France avec là quand même quelques changements entre 2 degrés et 3 degrés où le sud de la France s'assècherait même en hiver ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a une augmentation des débits de rivière de tous les systèmes de tous les bassins versants montagneux dans la mesure où la neige fond en hiver alors qu'elle fondait avant au printemps donc on a un changement de la saisonnalité en fait des débits ce qui est intéressant de voir aussi donc c'est que en été donc on a une baisse forte des débits et cette baisse forte des débits elle n'est pas uniquement expliquée par les précipitations quand on passe changements climatiques on pense ou ressources en eau on pense précipitations mais il y a aussi l'évapore-transpiration on est dans un climat plus chaud et donc la perte du sol et l'évaporation du sol et l'évapore-transpiration des plantes diminuent en fait la ressource en eau et est responsable des changements de débit tout ça a des conséquences très importantes sur les ressources en termes d'agriculture en termes d'énergie aussi et évidemment de l'adaptation est nécessaire mais attention à la maladaptation attention à la maladaptation parce qu'il faut prendre des actions qui nous conduisent à plus de résilience et en particulier pour l'eau il faut prendre en compte que l'eau est un commun c'est à dire que si on prend des mesures d'adaptation par exemple mettons des barrages à certains endroits l'eau sera disponible à ce niveau-là mais il ne sera pas disponible en dessous du bassin vers l'avant pardon vers l'aval et l'eau ne sera pas disponible non plus pour les écosystèmes côtiers qui sont très dépendants donc des apports qui viennent des fleuves donc attention à la maladaptation les solutions faciles ne sont pas forcément les meilleurs je vais passer tout ça voilà donc je vais finir sur mon moins dix minutes sur sur un dernier point sur le fait sur le qui 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 concerne plutôt l'adaptation de nouveau avec de nouveau avec quand même en rappelant qu'on peut stabiliser la température globale et les extrêmes climatiques via l'atténuation c'est ce que je vous ai montré précédemment avec les scénarios de faibles émissions on arrive à stabiliser la température globale et on arrive à stabiliser l'événement extrême parce qu'il se cale mais par contre pour certains facteurs il n'y a pas de retour en arrière possible et donc ces changements qui sont irréversibles en fait nous imposent de nouveau des questions des politiques d'adaptation et un changement irréversible c'est le niveau de la mer le niveau de la mer le niveau de la mer on sait qu'il va inéluctablement continuer à monter à l'échelle des siècles et des millénaires j'insiste des millénaires considérant ici la perturbation que l'on est en train de mettre dans le système climatique considérant la perturbation que l'on est en train de mettre dans le système climatique donc du fait du réchauffement de l'océan profond et de la fonte des calottes glaciaires et ce quels que soient les scénarios alors vous reconnaissez ici les cinq courbes qui correspondent aux cinq émissions de gaz à effet de serre la hausse du niveau de la mer est donnée ici de 1950 les observations puis ensuite ces différents scénarios donc on voit qu'on a une hausse du niveau de la mer quel que soit le scénario qui augmente alors elle augmente plus ou moins vite suivant le niveau de réchauffement alors elle augmente pourquoi ? parce qu'en fait en particulier elle augmente à cause de elle augmente à cause de la fonte des calottes qui devient aujourd'hui le principal contributeur un des principaux contributeurs à la hausse du niveau de la mer donc ici vous avez sur cette courbe la fonte du Groenland la contribution au niveau de la mer de la fonte du Groenland avec les différents scénarios suivant l'échelle de temps qui se produit alors on voit que la fonte s'est accélérée elle a été multipliée par 7 entre le début des années 80 et aujourd'hui et on voit que la contribution ici est inéluctable on va dire et elle est plus ou moins forte évidemment suivant les scénarios d'émission de gaz à effet de serre alors au niveau de la mer qui augmente de quelques centimètres on a du mal à le percevoir par contre il est très important parce qu'il rend les extrêmes liés au niveau de la mer beaucoup plus forts comme le changement de température globale la France la température sur la France a augmenté de 1,8 degré depuis le début du siècle ça se traduit énormément sur les canicules sur les événements extrêmes la hausse du niveau de la mer se traduit sur les phénomènes de surcote alors les phénomènes de surcote ce sont des moments des combinaisons de facteurs une tempête une grande marée des vents persistants qui font que le niveau de la mer monte et envahissent les zones côtières donc ici vous avez une représentation des types de surcote ou des temps de retour c'est à dire de la probabilité moyenne que cet événement arrive donc le niveau moyen est ici la surcote ici c'est un schéma la surcote ici correspond à une probabilité d'une chance d'un temps de retour de 10 ans un temps de retour de 100 ans quand on augmente la hausse du niveau de la mer en fait tout se décale tout se décale et donc un événement qui était séculaire qui était centenal pardon devient un événement annuel avec une hausse du niveau de la mer qui est assez élevée je prends l'exemple de la toujours j'ai pris l'analogie tout à l'heure de la canicule de juin 2019 ici l'analogie pour le niveau de la mer de la tempête Exintia aujourd'hui avec une hausse du niveau de la mer de 20 cm par rapport au pré-industriel c'est la probabilité de surcote de ce type de tempête est de 1 sur 200 avec une augmentation de 50 cm elle est de 1 sur 50 avec une augmentation de 1 mètre 1 sur 2 vous voyez chaque centimètre je vous ai dit chaque degré compte chaque degré additionnel compte chaque centimètre compte pour le niveau de la mer et ça c'est je n'ai pas le temps c'est vrai également je vais donner l'exemple de Exintia mais il y a des endroits dans le monde et en particulier dans toute la bande tropicale ici où alors croyez-moi où les événements qui étaient de type centenal sont aujourd'hui de type annuel parce qu'il y a une faible variabilité du niveau de la mer dans la zone tropicale et donc un petit changement contribue à beaucoup d'impact et quand on parle de niveau de la mer en fait il faut parler aussi de ce qu'on appelle les surprises climatiques et les surprises climatiques j'en parle parce que c'est très important pour l'adaptation l'adaptation il faut considérer le champ des possibles les surprises climatiques ce sont des possibles climatiques qui sont de faible probabilité mais qui sont à fond impact et qui ne peuvent pas être exclues et on en parle dans le dernier rapport du GIEC et c'est très important pour la planification et pour l'évaluation des risques donc ils sont souvent associés à des incertitudes profondes alors on donne différents exemples donc ces surprises climatiques pourraient porter sur le dépérissement de la forêt amazonienne à grande échelle qui pourra arriver et avoir des conséquences importantes un réchauffement plus fort que celui le plus probable que je vous ai présenté une modification importante de la circulation océanique dans l'Atlantique Nord des éruptions volcaniques il ne faut pas oublier les phénomènes naturels qui peuvent être fortes et rapprochées et puis un défendrement des calottes polaires et c'est sur ce dernier point sur lequel je vais finir l'effondrement des calottes polaires qu'est-ce que un défendrement des calottes polaires ferait sur le niveau de la mer la petite croix ici la petite étoile ici représente en fait la hausse du niveau de la mer qui est sur les 20 prochaines années on est en 2050 sur les 30 prochaines années qui est quasiment actée vous avez vu par rapport à la différence entre les différents scénarios est faible donc on a un réchauffement environ de 20 cm donc 20 cm depuis un siècle 20 cm en 30 ans donc il y a vraiment une accélération ici vous avez l'effet d'une déstabilisation des calottes d'un effondrement des calottes c'est cette courbe ici qui est représentée dont les estimations ont été données dans le dernier rapport du GIEC donc l'éventualité de faible probabilité d'événements fort impact et dans ce cas on a 20 cm en plus donc en fait il était essentiel de considérer le champ des possibles climatiques pour l'adaptation la variabilité interne je vous en ai parlé beaucoup c'est mon coeur de métier les événements de faible probabilité à fort impact tout ça pour l'estimation des risques la planification des actions et les stratégies d'adaptation alors je vais juste finir sur un aspect sur ce dernier aspect là il me reste deux diapos je vous ai beaucoup parlé en fait d'aléas climatiques mais en fait ce qui est important c'est le risque le risque climatique et le risque climatique il est constitué il correspond à l'interaction de trois composantes l'aléa climatique je vous en ai beaucoup parlé l'exposition à cet aléa et la vulnérabilité à cet aléa donc je me suis concentré sur ce point là parce que c'est vraiment mon coeur de métier je suis géophysicien et j'appartiens au groupe 1 du GIEC mais c'est absolument important de prendre en compte en fait toutes les dimensions du risque climatique ne pas se focaliser à des changements de canicule à des hausses de probabilité de surcote il faut évidemment ne pas se limiter à la dimension physique mais évidemment inclure la composante humaine sociétale technologique etc. le faire société qu'il est absolument essentiel de considérer mon dernier slide de conclusion où je dirais qu'en fait je vous ai parlé beaucoup de sciences sciences dures sciences géophysiques mais en fait le changement climatique n'est vraiment pas un problème scientifique un peu mais pas que et il a encore moins un problème technique à mon avis il est vraiment à dimensions multiples et souvent croisés et le changement climatique en fait c'est un problème politique et aujourd'hui nous sommes vraiment dans une période cruciale car l'ampleur des changements de demain dépendra des choix et des actions d'aujourd'hui je vous ai bien montré que c'est le cumul du CO2 dans l'atmosphère qui compte donc dépendra vraiment de nos choix et des actions de maintenant d'aujourd'hui à la fois dans les stratégies d'atténuation bien évidemment mais aussi dans les stratégies d'adaptation attention à la maladaptation et il dépendra en fait du faire société vers lequel nous dirigeons et vraiment un de mes souhaits c'est souhaitons le désirable ce faire société nous avons en ce moment le choix de différentes trajectoires faisant que ce faire société soit désirable et une dimension personnelle par cette dernière phrase pour moi vraiment l'urgence climatique qui est dictée par la physique c'est pas un concept politique l'urgence climatique c'est la physique les constantes de temps les processus physiques sont tels que comme c'est le cumul du CO2 dans l'atmosphère qui compte il faut agir vite l'urgence climatique elle nous impose de la lucidité je pense que c'est une petite claque que je vous ai donnée quand même dans la tête de l'honnêteté de l'éthique et évidemment de la solidarité et je terminerai par le fait que à mon avis la transition sera juste ou elle ne sera probablement pas et je termine par une citation une citation qui est tirée d'un essayiste d'un romancier philosophe québécois l'incertitude et je vous en ai parlé dans toute spéculation ne nous condamne-t-elle pas à l'action et l'action ne nous oblige-t-elle pas à l'espoir merci Merci beaucoup Christophe pour ce magnifique exposé qui pose beaucoup de questions personnelles et collectives donc nous avons un quart d'heure pour prendre les questions de la salle alors il faut que je vous voie oui monsieur non oui alors vous avez un micro vous appuyez sur le bouton la petite lampe s'allume et nous savons que vous êtes tout d'abord merci beaucoup pour cet exposé qui en rendent peu de temps vraiment nous apprend beaucoup alors vous concluez sur les incertitudes et je voudrais poser la question de savoir si le rapport du GIEC qui est encore un peu à l'état de brouillon en ligne celui de l'année dernière d'août dernier il me semble qu'il n'est pas en présentation définitive en tout cas je n'y ai pas trouvé c'est ça ma question l'équivalent de ce qui était je crois le chapitre 6 du résumé technique de 2013 qui s'intitulait principales incertitudes est-ce qu'il est prévu ou pas et je focalise sur ce que vous évoquez au début c'est à dire l'attribution l'étude d'attribution qui dit que le réchauffement est totalement dû ou en tout cas que ça cause principale l'activité humaine et on trouve dans ce rapport récent il y a quelques mois tant dans le résumé pour les décideurs que dans le résumé technique une note de bas de page qui dit que ceci signifie que c'est plus de 50% du phénomène est-ce que j'ai mal compris comment faut-il comprendre cela alors concernant le dernier il y a trois volets dans le rapport du GIEC dans le sixième cycle donc le volet 1 qui porte sur les bases géophysiques les bases physiques du climat et du changement climatique donc est sorti en août dernier il est disponible sur le site de l'IPCC du GIEC il n'est pas dans sa forme imprimée il y a juste les PDF mais les textes ne seront pas changés les textes ont été approuvés à l'unanimité par les représentants des gouvernements le résumé au décideur et du coup l'ensemble du rapport donc il n'est pas changé si ma mémoire est bonne dans la question de l'incertitude est traitée dans le chapitre 1 de ce rapport là où les trois sources d'incertitude que je vous ai présentées sont évaluées et sont expliquées donc il n'y a pas dans le résumé au décideur je ne me souviens plus si c'était dans le cinquième rapport le résumé au décideur du cinquième rapport il n'y a pas cet aspect là par contre il est évidemment dans le chapitre 1 qui est le chapitre de framing le chapitre général et je crois qu'il est aussi dans le résumé technique sur l'attribution il y a l'intégralité du réchauffement climatique lié aux activités humaines et dans le résumé au décideur il y a différents niveaux et pour différents facteurs en termes de température globale c'est l'intégralité il n'y a pas d'astérix en termes d'autres facteurs c'est le facteur dominant dominant c'est là où il y a l'astérix où il y a cette définition qui est plus de 50% pour la température globale de la planète sur la dernière décennie donc il est sans équivoque alors sans équivoque ça veut dire que c'est un fait établi il n'y a plus de probabilité il n'y a plus de niveau de confiance et pourquoi il est sans équivoque parce qu'en fait c'est la compilation d'ensemble d'informations d'indicateurs et de preuves qui sont indépendantes et qui nous conduisent à dire que l'intégralité du réchauffement climatique et les activités humaines ce que je vous ai présenté ici combine en fait différentes approches il y a des approches d'attribution qui sont liées au modèle il y a des approches qui sont liées que je n'ai pas développées qui portent sur les paléoclimats et donc l'utilisation des données paléoclimatiques donc des climats anciens pour comprendre ce qu'on appelle la sensibilité climatique c'est à dire le niveau de réchauffement en fonction des différentes concentrations de gaz à effet de serre donc il y a une meilleure connaissance de cette sensibilité climatique c'est le sixième rapport du GEC c'est la première fois où la barre d'incertitude sur la sensibilité climatique a été réduite dans ce sixième rapport donc il y a l'intégration de ces données paléo l'intégration des nouveaux modèles l'intégration de nouvelles méthodes qui nous permettent aussi de ce qu'on appelle de contraindre les modèles c'est un peu technique via des observations les observations d'aujourd'hui nous permettent de voir quelles sont les trajectoires des modèles en fait qui sont le plus probable et donc c'est la combinaison de ces trois qui fait qu'on est arrivé à une conclusion qui est la plus forte possible en termes de langage calibre et GEC qui est que les activités humaines sont responsables de manière sans équivoque du réchauffement climatique observé dans l'atmosphère dans l'océan et dans les glaces je crois Si j'ai bien compris la réponse à ta question à la question posée c'est que l'attribution est extrêmement solide pour ce qui est du constat fait sur les 10 ou 20 dernières années elle est sans équivoque en revanche il subsiste et suivant les catégories de phénomènes étudiés pour les projections à 2050 par exemple il subsiste des variations de probabilité d'attribution en fonction du phénomène particulier regardez c'est bien ça que tu as répondu Pour le futur nous sommes je vous ai dit dans les sources de prévisibilité nous sommes la source de prévisibilité et on l'adresse via les scénarios j'avais deux questions la première si j'avais bien écouté une leçon précédente je crois qu'on vous avait dit que finalement la fonte des glaces polaires n'influait pas sur le niveau de la mer puisque c'est de l'eau qui est déjà là contrairement aux calottes glaciaires terrestres et le Groenland ça c'est la première chose la deuxième chose est-ce que vous pouvez revenir sur le il y a un moment vous avez présenté un graphe qui fait apparaître la variation de température entre 1900 et l'époque moderne avec l'approche probabiliste est-ce que vous pouvez revenir sur la manière dont on construit le modèle de probabilité c'est-à-dire j'ai compris qu'il y avait les sources anthropiques et les sources naturelles mais est-ce que vous pouvez juste nous dire rapidement comment on construit les différents modèles alors sur la première question alors que je cherche alors j'ai peut-être fait un abus de langage ou je me suis peut-être trompé dans mon dans mon phrasé quand je parlais des des glaces polaires qui contribuent au niveau de la mer je parle des calottes c'est-à-dire de la glace qui est posée sur le continent la glace de mer la banquise ne contribue pas à la hausse du niveau de la mer donc si on fond totalement la banquise et si on ne fond que la banquise on n'aura pas de hausse de niveau de la mer par contre c'est le stock d'eau sur les continents qui se déverse dans les océans et donc qui contribue à la hausse du niveau de la mer petit aparté aussi sur ce point là c'est la première fois dans le dernier rapport du GIEC ce qu'on appelle le bilan le bilan de masse ou le bilan d'eau du niveau de la mer qui permet d'étudier le niveau de la mer est fermé c'est-à-dire que par des indicateurs indépendants on arrive à reconstruire la contribution de chaque part à la hausse du niveau de la mer observée si on prend le niveau de la mer observée d'un côté ce qui est déduit de la fonte des calottes ce qui est déduit des nouveaux instruments de mesure en particulier ce qu'on appelle les flocteurs argots dans l'océan qui permettent de calculer la température et donc la dilatation de l'océan par des morceaux indépendants on arrive à retrouver la vision intégrée que l'on a sur le modèle je suis patient d'avoir compris c'est sur ce type de graph ici ah spaghettis ici là voilà alors oui en fait chaque modèle on a on a on a utilisé dans le dernier rapport du GEC une quarantaine de modèles chaque modèle reproduit une vérité on va dire du climat possible c'est comme en météo il n'y a pas un modèle il y a un certain nombre de modèles pourquoi parce qu'il y a certains modèles qui résolvent mieux un processus qu'un autre il y a il y a différentes manières aussi de représenter le même processus par exemple c'est ce qu'on appelle la paramétrisation c'est à dire que les processus qui ne sont pas résolus de manière explicite dans le modèle doivent être paramétrisés et donc il y a différents moyens différentes méthodes pour paramétriser ces phénomènes là donc c'est pour ça qu'en fait on a une zoologie en fait de 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 modèles et on a une zoologie de réponses et donc chaque spaghetti ici représente un modèle vous avez le nom ici le nom barbare de tous les modèles il y a deux modèles français qui sont dans ces spaghettis là donc chaque spaghetti représente une réalisation possible alors si l'on regarde bien vous voyez il y a des modèles alors il y a de la variabilité naturelle dont je vous ai parlé c'est les spaghettis les pics d'une année sur l'autre et puis il y a des modèles qui ont par exemple sur ces périodes ici sur les années 1970 qui ont tendance à refroidir plus que d'autres modèles et sinon on comprend en fait ce refroidissement pour certains modèles ici qui représente en fait la sensibilité de ces modèles aux particules atmosphériques à la pollution atmosphérique qui était très importante dans les années 1950 des années 1950 à 1980 il y a certains modèles qui sont plus sensibles à ces particules que d'autres et donc à partir des observations on essaye de contraindre les modèles justement de voir parmi cette zoologie possible quels sont les modèles les plus probables considérant les observations que l'on a et la connaissance des processus que l'on a c'est pour ça qu'à partir de ce panache on en établit de la statistique et ensuite pour les projections futures on regarde les modèles qui collent le plus avec les observations d'aujourd'hui pour orienter en fait le champ des possibles pour privilégier le champ des possibles de ces modèles je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ok merci oui vous faites état de mesures depuis 1850 mais je suppose qu'en 1850 c'était uniquement quelques mesures faites en Europe et dans les pays développés pas sur l'Afrique l'Asie l'Amérique centrale oui bien sûr alors la température globale de la planète en fait c'est quelque chose qui est très compliqué qui est très compliqué à déterminer justement parce que il y a une hétérogénéité dans les mesures qui sont importantes alors évidemment en 1850 il y avait très peu de mesures il y avait quelques mesures en certains points ce qui est important de voir c'est que les anomalies de température ou les écarts de température parce que c'est de ça dont on parle ici sont très corrélées entre différentes régions c'est à dire que la connaissance d'une anomalie de température dans une région peut nous permettre d'avoir la connaissance d'une anomalie de température dans une autre région même si on n'a pas les données même si on n'a pas les observations alors ça on le voit très bien à partir des observations d'aujourd'hui depuis 1970 il y a les satellites qui nous permettent d'avoir une couverture globale en fait pour différents facteurs différents indicateurs météorologiques et climatiques et donc on voit qu'il y a une co-variation des anomalies de température sur la planète on utilise en fait ce jeu de données là pour sous-échantillonner c'est à dire qu'on va prendre qu'une sélection de toutes les données que l'on a aujourd'hui similaire à celle qu'on avait en 1850 et on a des relations statistiques du coup et c'est comme ça qu'on arrive à reproduire la température de 1850 donc on a quelques points et parce qu'on sait que ces quelques points aujourd'hui depuis 40 ans ils sont corrélés à d'autres points qu'on a les relations mathématiques les modèles mathématiques qui nous permettent de reconstruire en partie la température globale de la planète Bonjour merci beaucoup pour votre présentation qui était très intéressante merci moi j'ai plutôt une question par rapport à votre opinion sur quelque chose que moi me fait un peu peur ou je ne sais pas si j'ai tort de m'inquiéter mais souvent quand on parle d'atténuation du réchauffement climatique il y a certaines personnes qui font référence à la géoingénierie comme une possible solution et je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez sur cela est-ce que c'est rationnel de s'inquiéter ou pas merci alors il y a plusieurs types de géoingénierie donc tout ça c'est évalué en termes géophysiques dans le rapport du GIEC mais je pense que c'est aussi évalué dans le groupe 3 dans le volet 3 de ce 6ème cycle du GIEC et je pense que Céline pourra répondre à cette question sur le volet éthique parce qu'il y a quand même un volet qui vous interpeche si j'ai bien compris votre question sur ces questions de géoingénierie donc moi je vais répondre sur la partie géophysique la partie géophysique il y a deux types de géoingénierie la première c'est ce qu'on appelle l'acronyme en anglais qui me vient à la tête la SRM qui constitue à essayer de moduler de diminuer la quantité d'énergie qui viendrait du soleil par l'injection de particules particules atmosphériques dans les hautes couches de l'atmosphère en fait il s'agirait de reproduire l'effet d'un volcan je n'ai pas eu le temps d'en parler mais les volcans ont un effet refroidissant ils injectent des particules du gaz souffré dans l'atmosphère qui forment des petits aérosols souffrés et qui ont effet parasols pour le rayonnement solaire donc il s'agirait d'envoyer ces petites particules on a évalué l'effet géophysique de cette partie là de cette technique là très efficace pour contrôler la température globale ça marche par contre se limiter à la température globale serait une catastrophe dans la mesure où ces techniques là modifient le cycle de l'eau et modifient en particulier les moussons le cycle des moussons diminue énormément les moussons je n'ai plus le pourcentage en tête mais je pense que sur certains c'est jusqu'à 20 à 30% ce qui est considérable puisque ce sont les seules sources la mousson est la seule ressource en eau source d'eau pour les régions tropicales donc il y a une perturbation totale des moussons et puis de l'ensemble du système géophysique aussi dans la mesure où si on compense le réchauffement lié aux émissions de gaz à effet de serre qu'on continuerait rien qu'au niveau radiatif par contre la concentration des gaz à effet de serre serait toujours là l'acidification de l'océan j'en ai pas parlé continuerait puisqu'elle est dépendante de la concentration du CO2 dans l'atmosphère donc mon avis personnel c'est attention ne pas jouer à l'apprenti sorcier et puis quand on commence il ne faut pas s'arrêter parce qu'ensuite il y a ce qu'on appelle l'effet rebond qui si on arrête la température augmenterait beaucoup puisque la concentration du CO2 dans l'atmosphère n'aurait pas diminué et il y a des questions derrière évidemment d'éthique des questions de gouvernance voilà tout ça c'est important et la deuxième partie pour finir c'est ce qu'on appelle le CDR c'est la capture du CO2 dans l'atmosphère donc derrière les scénarios de faibles de faibles émissions qui arrivent à la neutralité carbone il y a ces techniques de capture de CO2 dans l'atmosphère aujourd'hui elles sont encore à l'échelle de prototypes donc voilà on en est à ce niveau là voilà je crois que le temps est passé remercions à nouveau le conférencier merci beaucoup beaucoup de ces images pour la deuxième partie vous pouvez dire il y a des pour la lettre avec la lettre de la lettre de la lettre dans l'atmosphère de la lettre